Salut, c'est Mbachan. Aujourd'hui, on est le lundi 31 janvier 2022. Alors, je reviens après plusieurs articles et vidéos. Vendredi, j'avais posté un essai texte, à la fois sur mon blog et sur YouTube, où je faisais passer une idée nouvelle, un truc original qui s'appelait Corset, d'un résumé à un texte. Voilà, c'est ce que je vais essayer en ce moment, c'est-à-dire passer un nouveau cap après les synopsis au mois de janvier, des résumés, puiser dans mes archives ou dans des concepts, et amener ça jusqu'à un format littéraire court. Donc ça, c'était vendredi, un essai original. Ensuite, hier, dimanche, le 30, j'ai présenté un petit peu cette période que j'espère traverser bientôt, qui sera consacrée à des textes courts d'après des archives. Et aujourd'hui, je reviens pour justement décrire un petit peu quel sujet, quel archive. Et ça sera tout le propos d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé en janvier, c'est que j'avais choisi une boîte assez identifiée, un truc qui véhiculait pas mal de souvenirs, une boîte que j'avais fabriquée quand j'étais jeune, où il y avait des fiches et des photos associées à quelques références, des films, ce genre de choses. Donc j'avais sélectionné une petite somme de fiches. Là, contrairement à ça, je voulais un document, un dossier moins marqué, ou en tout cas, pas passer trop de temps dessus. Et je voulais que tout soit concentré sur une seule feuille, ou un seul document. Je voulais pas avoir à chaque fois reposté des photos. Enfin, en tout cas, je voulais porter plus mon attention sur les textes en question et l'écriture que l'emballage, on va dire. Alors, il y a des documents, et je vais en parler un petit peu ici. Il y a des photos qui reviendront accompagner mes textes aussi, mais je préférais que ça soit un petit peu plus en retrait cette fois-ci. Je voulais aussi piocher ailleurs. Je voulais que ça ressemble à autre chose. Je voulais pas me redire, quoi, en fait. Je voulais un petit peu de fraîcheur, et voilà, j'ai été puisé ailleurs, sachant que j'ai vraiment à ma disposition des tonnes et des tonnes de documents. Donc, je voulais retrouver une sorte d'énergie que j'aurais pas eue si j'avais continué vis-à-vis de mes fiches, déjà, ou d'autres fiches dans le même genre, dans lesquelles j'avais puisé un peu plus tôt, quoi. Et l'idée aussi, c'est de, voilà, je passe un cap supérieur, mais avec d'autres supports. Je veux reprendre tout depuis zéro, repasser l'étape de sélection, un sommaire, une phase synopsis, résumé, des petites idées courtes, voilà, où j'arrive à faire le tour de la question, et ensuite, passer à l'étape des textes, un format plus littéraire. Alors, j'en arrive à mon archive en question. Du coup, j'ai commencé ce matin, en fait, très tôt le matin. Je sais pas quelle heure il était exactement, mais ça devait être une heure ou deux heures. J'ai fait un sommaire hier soir, parce que je chantais, peut-être que, je pressentais, peut-être que j'allais bosser début de semaine. J'aime bien commencer fort. Comme ça, là, on est à peine 9h du matin, et j'ai déjà posté mon article, archive sélection, donc, j'ai déjà le sentiment d'avoir, en partie, réussi ma journée, et je trouve que ça donne du dynamisme. C'est bien, quoi, de pas se lever hyper tard, et sembler toujours en retard, quoi, à la ramasse. Donc, j'ai regardé un tout petit peu dans mes dossiers, j'ai feuilleté quelques trucs, j'ai ouvert quelques chemises cartonnées, j'ai passé peut-être une demi-heure, voilà, j'avais pris mon casque sans fil, j'écoutais de la musique, j'étais posé par terre en tailleur, et je regardais un petit peu, et j'ai tiré une des chemises cartonnées, il y en a une qui est mauve, et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, j'ai, à l'intérieur, c'est surtout des feuilles type A4, quadrillées, ou alors des feuilles blanches, et, voilà, j'en ai passé, à chaque fois, c'est des feuilles volantes, je les ai passées, les unes après les autres, et, et il y en a une qui correspondait vraiment à ce que je recherchais, quoi. autant dans la période que ça convoquait, que dans le, ce que ça présentait, en termes de contenu, de quantité, j'avais des feuilles, sincèrement, il y avait, je me disais, si je pars là-dessus, avec 27 titres, ou 27 possibilités, ça va être trop, là je visais un truc, 7, 7, 10, pas plus, de façon à pouvoir couvrir ça, sur une petite semaine, une dizaine de jours au maximum, et là je suis tombé sur vraiment une feuille, qui correspondait pile à ce que je cherchais, donc il y a vraiment 10, il y a 10 tirés, avec 10, moi j'ai marqué quelques titres, soulignés sur cette feuille, mais, est-ce que ça sera les titres définitifs, est-ce que ça sera juste, voilà, des noms de travail, on verra ça au final, une fois que les textes seront écrits, mais c'est une possibilité, qu'ils gardent les titres d'origine quoi, en tout cas, il y a 10 idées listées, et ça me paraissait, ouais, suffire, c'est juste ce qu'il faut, pour démarrer quelque chose quoi, une réflexion, et un imaginaire, alors cette feuille, elle est un peu particulière, parce qu'à la base, alors déjà c'est un papier, j'avais marqué une date, normalement ça devait être le côté face, une date qui était rayée, donc à mon avis je devais, peut-être un courrier que j'avais à faire, ou quelque chose à envoyer à quelqu'un, il y a marqué toujours le 9 décembre 2011, et j'ai barré ça, donc ça devait être une feuille que j'avais gardée de côté, que je n'ai pas acheté à la poubelle, mais qu'aurait très bien pu finir là, et j'aimais bien à une époque aussi, récupérer des vieux papiers, j'ai toujours aimé ce côté là, récupérer des trucs, qui n'ont pas servi, ou qu'auraient pu finir à la poubelle, et les ressortir, et les utiliser, donc au berceau j'ai noté ces titres, et ces titres en fait, c'est pas des titres originaux, à une époque j'étais vraiment parti, et c'est ce qui se trouve dans cette chemise cartonnée mauve, j'étais déjà en mode, regarder mes anciens documents, mes anciens manuscrits, et noter des idées secondaires, des titres, des mots qui pourraient servir de base, c'était dans les débuts de mon blog il me semble, début des années 2010, peut-être 2012, 2013, donc j'ai essayé déjà vers des textes, et vers plutôt des ensembles, on va dire des sommaires, qui puissent devenir des recueils, par la suite, et j'essayais déjà de puiser un petit peu dans mes archives, dans des trucs de jeunesse, voilà, qui n'avaient pas été terminés, je me disais, ah tiens, j'aimerais bien, je regarde un petit peu, et puis, là il y a tel mot, il n'a pas vraiment été utilisé dans ce scénario, et pourquoi pas en tirer autre chose, donc voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment en fait, je ne sais pas exactement pendant combien de mois, mais à plusieurs reprises, sur plusieurs gros dossiers que j'avais, je me suis un peu plongé dedans, et voilà, à chaque fois je faisais un petit sommaire, dès que je notais des mots qui m'intéressaient, ou qui étaient évocateurs, et qui n'avaient pas vraiment été utilisés, à leur plein potentiel, je me disais, bah vas-y, mets ça de côté, peut-être qu'un jour ça donnera quelque chose, alors pour cette feuille en question, ça provient d'une idée beaucoup plus ancienne, qui date de, à la base, 2001, c'était une feuille où j'avais noté trois concepts, ou trois titres, il y en avait un, ça s'appelait Discothèque 80, un autre Cicatrice, et l'autre La Lueur Verte, alors La Lueur Verte, c'est donc dans cette histoire que j'ai piochée, à la base c'était un résumé, quelques éléments, presque un synopsis un peu, enfin en tout cas, il y avait un postulat de base, avec une demi-feuille, et quelques notes, des images un petit peu, c'était un truc de SF, avec une couleur, dans la forêt, un truc un peu tombé du ciel, extraterrestre, on ne savait pas trop, il y avait une, je pense que ça avait, je n'en ai pas parlé dans mon article, mais c'est possible que ça venait de, des Tommy Knockers, donc la mini-série adaptée, du roman de Stephen King, qui m'avait vraiment plu, quand j'étais jeune, et donc il y avait toute cette histoire, de vaisseaux enterrés dans la forêt, enfin aux abords d'une ferme, cette sorte de, ouais de lumière, qui parasitait les gens quoi, qui les hantait, prenait possession d'eux, et leur faisait, voilà, les soumettait en son pouvoir, enfin voilà, ils étaient envahis par cette force, sauf que moi, voilà, je n'aurais pas été vers un côté créature, et tout ça, voilà, ça aurait été vraiment, une sorte de truc irradion, et qui, c'est assez mystérieux, je n'ai pas eu toutes les réponses à l'époque, mais, en gros, il y avait, voilà, des militaires qui arrivaient, sécurisaient le, le périmètre, et puis après, voilà, on partait dans toute une aventure, avec une zone dangereuse, ce genre de choses, côté surnaturel, un peu venu d'ailleurs, mystère, et, voilà, je ne vais pas rester trop trop sur cette, sur cette idée, parce que, ensuite, je l'ai reprise quelques années plus tard, en 2003, et de 2000, 2003, mars, jusqu'à juin de la même année, là, pour le coup, j'étais vraiment en mode développement, et j'ai aligné, ouais, une petite centaine de pages, page 80, en manuscrit, où, voilà, j'ai été plus loin dans ce, ce scénario, enfin, ce petit résumé de départ, mais, voilà, je n'étais pas du tout encore au point question écriture, et c'est parti un peu, voilà, dans, ce n'était pas très maîtrisé, on va dire, mais, voilà, il y a plein d'idées qui étaient là, et ça fait typiquement partie des trucs où j'ai beaucoup de documents, où j'ai réfléchi quand même pas mal de temps, plusieurs mois, plusieurs semaines, parfois plusieurs années, sur certains sujets, et des choses que, voilà, qui sont des archives qui m'ont, forcément, j'y ai passé beaucoup de temps, donc ça m'a beaucoup plus marqué que d'autres, j'ai des images en tête, j'ai des moments, des références un peu plus précises, et des, voilà, des descriptions de personnages, ce genre de choses, et puis, voilà, c'est typiquement dans ce genre de feuilles, peut-être même que j'ai des photos sur certains trucs, voilà, où j'ai mis des, fait des, des collages, récupéré des, des photocopier des photos, de films, et tout ça, pour avoir une sorte de mosaïque, faudrait que j'aille voir vraiment là-dedans, c'est un peu, soit numérisé, dans certains cas, soit juste en papier, mais voilà, là je sais que j'ai un, une chemise cartonnée, là pour le coup, verte, qui est vraiment consacrée à cette histoire, qui m'avait pas mal, marqué, et voilà, où je m'étais beaucoup investi, et ça vraiment, j'espère reprendre ça, quand avec ma méthode, je serai arrivé au bout, je suis capable de, de driver des, des gros scénarios, qu'une histoire, elle arrive à respecter son postulat de départ, en nouvelle, en roman, et voilà, déjà la fast texte, c'est déjà une manière, de matérialiser un peu tout ça, ou en tout cas, d'une étape, vers mon objectif final, donc, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question, en vidéo, vous aurez les photos, un petit peu de tout ça, pour avoir un petit aperçu, en mode diaporama, en tout cas des dossiers, pour l'instant, il n'y a pas d'illustration, voilà, ça reste assez sommaire, il y aura quand même, je ne vais pas nommer les titres, ils seront en photo, pareil, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a une dizaine, et que, et que voilà, je ne sais pas où ça va mener, mais en gros, c'est là-dedans, que je vais plonger la semaine qui vient, et je suis impatient de voir qu'est-ce que ça donne, parce que là, pour l'instant, c'est le mystère total, et est-ce que ça sera réussi, ça c'est vraiment un des points que je veux clarifier, et si ça fonctionne, que ce soit, voilà, à l'écrit, que ce soit satisfaisant, et puis aussi accompagner ça par des vidéos, je ferai des petites analyses de texte après coup, et bien, si ça fonctionne, déjà ça me donnera de plus en plus envie d'aller plonger dans mes vieux dossiers, où il y a pas mal de trucs, des photos, des trucs écrits, enfin voilà, il y a tout un tas de choses, et redonner vie à toutes ces idées, et ça devrait être assez sympa, et en tout cas, il y a du potentiel, ce que vous verrez aussi, enfin voilà, il y a toujours mes étagères, qui sont quand même pas mal blindées, question quantité, c'est pas ça qui manque, donc si ça marche, ne serait-ce qu'avec ce petit essai, enfin ces petits essais, je vais creuser ça un peu plus, et dans les mois, années à venir, vers les nouvelles, vers parfois des romans, ça risque d'être assez intéressant. Restez créatifs, c'était Emma Chan, à plus ! hdб 놀이, par la plus tôt, c'est 1989, dans une plus tôt, et quand même, déc Deadpool, à plus tôt, ully s'est imposé, un peu plus tôt,